Salut ! Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonné à ma chaîne Livre-toi et j'aimerais vous remercier. Merci aussi pour vos commentaires et vos retours qui sont toujours encourageants. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter le dernier livre écrit par Jean-Claude Chablot, des versets oubliés. Livre-toi, c'est à chaque fois un conseil et une offre intéressante. Un de mes amis pasteurs, Charles Bogunder, m'a envoyé il y a quelques jours le mail suivant. Salut Philippe ! Michelina m'a offert le dernier livre de Jean-Claude Chablot pour mon anniversaire vendredi passé. De l'or en barre ! Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi pertinent, intéressant sur le sujet. Même durant mes cours à la faculté de Vaud-sur-Seine et Aix, un seul regret, ce livre devrait contenir 10 000 pages supplémentaires. Excellente journée, Charles ! Alors j'ai pensé que ce livre pourrait intéresser encore beaucoup d'autres personnes. Jean-Claude Chablot était comme mon deuxième papa. Mes parents, ainsi que Jean-Claude et Heidi Chablot, ont fait leur voyage de noces ensemble. Le testament de mes parents stipulait qu'en cas de décès, nous allions vivre chez les Chablot. Jean-Claude a toujours été un ami jusque dans les derniers jours de sa vie. Il est décédé il y a quelques mois. Voici le dernier livre qu'il a écrit et qui a été publié quelques jours avant son décès. Les versets oubliés, mais bonheur de prédicateur farfouilleur. On attendait ce livre de Jean-Claude Chablot. Jean-Claude a été prédicateur pendant plus de 50 ans et il a été réputé pour savoir tenir ses auditoires en haleine bien au-delà de la vingtaine de minutes préconisées aujourd'hui pour une prédication. Les nombreuses notes biographiques restent une marque de fabrique de ces livres, dont c'est le troisième. Auparavant, il a écrit « Pour aider les malades » et « Un pasteur dans les coulisses du Parlement ». On découvre dans ce nouveau livre le parcours du jeune et du moins jeune prédicateur. Plusieurs facettes de sa personnalité et ce qui a porté l'auteur tout au long de son ministère. L'amour de l'écriture, indissociable de l'amour de transmettre cette parole de manière adaptée à son public. Jean-Claude est venu prêcher ces dernières années une fois par mois dans notre petite église de Villeneuve et cela m'a beaucoup encouragé. Ce livre est à la fois un livre de témoignages, un livre qui explique comment Jean-Claude s'est pris pour devenir prédicateur et il nous livre également plusieurs de ses prédications. Son exploration biblique, marquée par la curiosité et la liberté, la conduit vers les chemins moins fréquentés, passages oubliés, obscurs, polémiques, réputés, imprêchables, avec eux des expressions orales, troublantes, choquantes, finalement tout ce qui lui résistait dans le texte biblique a retenu son attention et mobilisé son énergie au point de devenir vivant. Cette prédication a parfois porté sur un seul mot. A l'autre extrême, sur un livre entier. Peut-on prêcher un livre entier en une demi-heure ? Bien sûr, si l'on ne prétend pas tout expliquer. On a demandé à Jésus de résumer toute la loi en une phrase. Il a relevé le défi dans Matthieu 22, 36 à 44. Peut-on prêcher une demi-heure sur un seul mot ? La Bible est tellement puissante, vivifiante, qu'un seul mot peut nous édifier. Il ne faut jamais croire qu'on a épuisé même un mot de l'écriture sainte. Tous ces chemins moins fréquentés, ces recoins de la maison, voilà ce dont il est question dans les pages de ce livre. Jean-Claude a également sélectionné 8 prédications originales, surprenantes, voire incongrues. Dans ce livre, Jean-Claude nous partage ses recettes personnelles. La prédication est d'ailleurs un art éminemment personnel. Il nous partage ses bons souvenirs, mais également ses moins bons souvenirs et ses recommandations. Cet ouvrage compile donc témoignages personnels, apports techniques et prédications mises par écrit. Jean-Claude a voulu en toute simplicité partager son bonheur de prédicateur de l'évangile. Il veut ainsi encourager ses lecteurs s'ils remplissent eux aussi ce service de la prédication. Et il espère même donner à certains l'envie de se lancer dans la prédication. Il donne des conseils tel un père à un prédicateur débutant. Tout cela constitue une portion d'héritage supplémentaire que Jean-Claude a désiré laisser aux églises de la francophonie. Sa carrière de prédicateur remonte à plus de 50 ans. Elle a commencé l'année où il a dit oui à Jésus-Christ en 1961. L'année dernière, il a fêté 56 ans d'activité de prédicateur. La prédication est le premier outil de son ministère. Sa première prédication en église a été prononcée à l'église apostolique de Genève. On l'a mis sur une estrade et on lui a dit « Vas-y, prêche ! » Il ne savait pas comment s'y prendre. Mais on lui a dit qu'il allait simplement apprendre. Il a donc décidé de parler de la fidélité de Dieu. Et il a fait une sélection de passages bibliques qui traitaient de ce sujet. Ses notes tenaient sur une page à cinq. Jean-Claude était quelqu'un de timide. Mais la prédication l'attirait. Il a commencé à se sentir à l'aise et rapidement, il s'est épanoui. La première chose qui l'a frappée quand il a commencé était la puissance de la parole. L'attention des gens, la réaction à ses propos, aux inflexions de sa voix, la possibilité qu'il découvrait de les conduire non par la main mais par la parole. Les mots ont un poids et un pouvoir. La parole humaine a elle aussi tout un pouvoir. Une personne est venue le trouver à l'issue d'une prédication. C'était un professionnel de la prise de parole. Il lui a dit « Vous êtes essoufflé ». Ainsi Jean-Claude a dû apprendre à régler son débit de parole sur le souffle et la respiration. Les politiques et les avocats dans un autre registre, les conférenciers, les enseignants et les formateurs ont appris à régler leur souffle et la respiration. Pourquoi, en tant que pasteur, ne devrions-nous pas également apprendre ces techniques ? La prédication, c'est faire parler un texte sacré. Quand il prend un texte de la Bible, le prédicateur va d'abord raconter ce qu'il dit, ensuite en dégager le sens dans le contexte original et troisièmement en quoi cela concerne ses auditeurs aujourd'hui, dont il fait partie. Jean-Claude a pris soin d'écrire la plus grande partie de ses messages. Cela prend beaucoup de temps. Il fallait rédiger d'une certaine manière. On écrit normalement un style littéraire et lors de prononcer une prédication publique, cela devient très artificiel et difficile à suivre pour l'auditeur. Alors, il a appris à faire l'effort d'écrire dans un style parlé. Combien de temps les gens écoutent-ils de nos jours ? 7 minutes et demie. C'est la raison pour laquelle, au moins toutes les 7 minutes et demie, Jean-Claude sortait de son texte, de son exposé, de ses notes pour raconter une anecdote, un souvenir, une illustration vécue ou faire rire. Ce qui relance l'attention. Il ne faisait pas d'humour dans ses premières prédications. Puis un jour, il a placé une drôlerie et les gens ont apprécié. Ils en redemandaient. Quand les gens rient, ils sont ouverts. Leur visage est ouvert, leur âme est ouverte. Il a aussi appris de plus en plus à écouter l'Esprit Saint. Ce qui monte à notre esprit quand on prépare une prédication ou qu'on la prononce, ce peut être une pensée inspirée. Une autre chose que Jean-Claude a apprise, c'est qu'on apprend davantage de ses erreurs que de ses succès. Les messages qui ont trait au corps sont une de ses spécialités. Comme il en parle déjà dans ses deux premiers livres, il a vécu une vie où la santé a été absente et il a passé beaucoup de son temps en hôpital ou halité. Son parcours de malade l'a rendu sensible à des passages ou à des détails qui échappent à d'autres personnes. Il lui est facile et naturel de comprendre ce que l'apôtre a écrit « Je me glorifie volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ce texte que nous pouvons trouver dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Jean-Claude s'est adressé à divers publics. Il a prêché dans les rues plus d'une fois. Pour cela, il faut prêcher très simple. Il a aussi prêché souvent à des malades en tête à tête dans le cadre de visites en hôpital. La même règle s'applique. Faire très court et user d'un maximum de prévenance. A l'inverse, il a prêché un maximum de 40 000 personnes. Il a prêché des centaines de prédications pour toutes sortes de publics. Des personnes âgées, très vite assoupies et des jeunes à qui il pouvait leur dire de l'interrompre ou de lui poser des questions. Une autre fois, il a prêché en prison un jeune meurtrier qui a tenté de le voler au moment de la prière lorsqu'il a fermé les yeux. C'est avec un public de jeunes qu'il a vécu ce qui restera pour lui sa plus belle expérience de prédication. Billy Graham a dit « Mes prédications visent toujours un public âgé de 16 ans en moyenne dans la forme, le fond ainsi que le vocabulaire employé. Comme cela, tout le monde me comprend. » Il n'est pas facile d'être simple. Au contraire, cela demande de sérieux efforts. Les prédications de circonstances sont les plus difficiles à préparer et à donner. Nous parlons ici des prédications qui accompagnent un événement familial baptême, mariage ou enseublissement et des prédications liées à une fête religieuse. Jean-Claude nous donne quelques conseils pour ces occasions. La prédication est un art très personnel. Il ne connaît pas deux pasteurs qui procèdent de la même manière pour préparer et prononcer leur prédication. La variété des prédicateurs est un enrichissement pour l'Église. L'auteur pose la question de savoir si nous pouvons prêcher plusieurs fois le même message. Une prédication est-elle toujours à usage unique ? La réponse n'est pas simple. Jean-Claude a décidé qu'il ne prendrait jamais un commentaire biblique tout au début de sa préparation. Car s'il décidait de le faire, cela l'enfermerait dans les pensées d'un autre et ne lui permettrait pas de faire l'effort de se laisser interpeller personnellement. Par contre, après avoir été seul face au texte, il utilise les outils courants comme le dictionnaire, commentaire biblique, etc. Il prend également beaucoup de temps pour prier. A l'âge de 60 ans, Jean-Claude a changé de ministère. Dieu l'a envoyé au Parlement suisse comme aumônier. Là encore, c'était l'occasion pour lui de prêcher d'une nouvelle manière. Au fil des années, il a perdu sa timidité, mais pas son humilité. Il est toujours un peu tremblant avant de prêcher. Il est bon de garder une attitude humble, pas trop sûre de soi, mais sûre de la parole de Dieu. Ce n'est pas au prédicateur d'adapter la Bible à ses objectifs ou à ses certitudes, mais à chacun de s'adapter à la parole de Dieu. Il faut chaque jour s'efforcer de pénétrer un peu plus ses richesses, cette sagesse et cette force. Voici la chose la plus importante que Jean-Claude a réalisé pendant toutes ces années. Je ne me sers pas de la Bible pour prêcher, c'est la Bible qui se sert de moi. Jean-Claude termine son ouvrage avec des conseils pour faire ses premiers pas dans la prédication. Et il répond à la question « Que prêcher et comment le faire ? » Je crois que ce livre sera un outil important pour tout prédicateur ou celui qui désire entrer dans cet appel. Il sera également apprécié par tout un chacun qui a pu entendre ou rencontrer Jean-Claude Chableau. Ces anecdotes vous rappelleront certainement de bons moments. Aujourd'hui, j'aimerais offrir un bon de 20 francs à l'achat de l'un de ces livres de Jean-Claude Chableau. Tu pourras choisir celui que tu veux acheter. Si tu fais partie des 5 premiers à commander l'un de ces 3 livres sur notre site internet équilibre.ch, tu bénéficieras de cette réduction. Pour cela, il te suffit de mettre le code CHABLEAU. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en cliquant ici. Si tu as aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu. Et si tu veux voir une de mes dernières vidéos, tu peux cliquer ici. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.